Bonjour, je suis Fabien de vivre en anglais Aujourd'hui, je vais parler dans 7 différentes langues Ok, je vais ouvrir les sous-titles Vous pouvez ouvrir les sous-titles Alors, je vais mettre fin à un mythe Non, on n'oublie pas sa langue natale Même après plus de 10 ans à l'étranger En tout cas, moi, je ne l'ai pas oublié Cependant, il est vrai que parfois, quand je parle avec mes potes Et qu'ils me sortent des nouvelles expressions Il y en a certaines que je ne connais pas Du genre, c'est quoi les bails ? Ça, par exemple, je n'avais jamais entendu Je n'ai aucun problème pour m'exprimer en français Et d'ailleurs, j'adore cette langue Et pour ne pas devenir un assassin de l'orthographe Je fais beaucoup d'efforts pour ne pas utiliser d'abréviations Quand je suis sur internet ou quand j'envoie des SMS J'essaye aussi de lire beaucoup de livres Je suis un grand fan de littérature française J'adore Proust, Céline, Camus, Lafontaine Et je l'avoue, je suis également abonné aux Parisiens et à l'équipe Voilà, c'est dit ! Sans embâche, passons maintenant à la deuxième langue En fait, je pense que mon korean est un peu mieux que mon anglais J'ai un meilleur vocabulaire J'envoie plus des bruites en korean Parfois, j'utilise même le korean Pour rechercher les mots anglais dans le dictionnaire Mais je ne sais pas pourquoi Je me sens encore plus confortable en anglais En rapport à la capacité d'écouter Et je lis plus en anglais aussi J'ai commencé à apprendre l'anglais Juste comme un françois-françois Quand j'étais en 6th grade So junior high Et j'ai étudié pour 7 ans Until j'ai gradué d'école Le truc que j'envoie la plus C'est que j'envoie la plus C'est que j'ai traduit les songs By Nirvana et Michael Jackson Dans le français Donc j'ai improved beaucoup Les 2 ans Et puis j'ai plutôt plateaued Après ça Puis j'ai fait à l'école En France Et ma major C'était international business Mais j'avais seulement quelques classes Et j'ai fait des classes Et j'ai fait des classes So yeah That didn't help much So that's pretty much it As far as Formal English instruction goes It might actually be surprising to know That even though I love to travel I have never visited an English speaking country In my whole life I have never been to the UK Never been to the US Australia New Zealand I did study in Canada As an exchange student Before I came to Korea But I was in Quebec Which is the French speaking part of the country So that doesn't count I guess So for English I think I kinda picked it up Just by talking to a lot of people From all over the world I think my English accent is a mix of French, American, and Korean? I don't know you guys tell me Now we have to talk to a Korean How did I learn Korean? How did I learn Korean? First of all, when I came to Korea When I first came to Korea I couldn't have any words What... Just an interview? And there are a lot of people who are confused But I don't care I don't care I was born in France I was born in France And I was born in France I was born in France As ač I got back And also I got to work inchair So I got a book Or books et le fait en l'un des gens, et c'est pas du fait en anglais, mais après, le fait en anglais de l'anglais, le plus haut de 1. C'est-ce que j'ai pas de l'économie. C'est-ce que j'ai pas en anglais. Je suis en anglais, j'ai pas d'économie. J'ai pas d'économie. J'ai pas de temps de lire les cours, j'ai pas encore plus de l'anglais. J'ai pas de l'anglais, j'ai pas tout le fait en anglais. C'est parti pour le français en anglais, et le problème est que le français est plus le français. Je vais aller en anglais, donc je vais aller en anglais. Je vais aller à la fin de l'année prochaine. Ensuite, j'ai parlé de l'anglais. Je suis un français qui est en Hong Kong. Je suis très loin de l'anglais, donc je vais aller en Hong Kong. J'ai vu ce moment-là, j'ai été le plus grand en Hong Kong et Osaka. J'ai pas vu l'anglais, donc j'aimerais aller voir l'anglais. J'ai commencé l'anglais en 2016. J'ai donc commencé à apprendre à l'économie. J'ai donc joué un endroit sur le bouton de la nuit, qui a joué un truc qui m'intéresse à la fin du jour. Je me connais une phrase de l'économie. Le temps de l'économie est au lendemain de la nuit de la nuit. Il est à cause de la nuit de la nuit de 7. Il y a personne qui vient. Il y a beaucoup plus, je suis là. En anglais, il y a un petit peu de l'adresse. J'ai appris que j'ai appris que j'ai appris un peu en cours. J'ai vu qu'il y a beaucoup de mots avec les mots. J'ai beaucoup de choses entre les filles et les gens qui ont un peu de mots. J'ai appris le titre en français pour le petit peu de fait. J'ai appris le nom de japonais, j'ai dit que j'ai appris le dit que j'ai le dit. Je dis que j'ai appris le temps, comment ça? Tu as l'air 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 l'aise? Mais, c'est pas le truc de ça. C'est pas l'air, mais je ne sais pas le problème pour le petit peu de japonais. C'est pas le problème avec les japonais, mais c'est-ce pas que j'ai l'air l'air. J'ai pas l'air 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 l'air. mais il y a beaucoup de choses en韓on, donc je parle souvent en韓on. Je suis très bien. Je suis très bien. Est-ce que tu as l'espoir des films et dramas et tu as l'espoir de voir des films et dramas? Est-ce que tu as l'espoir ? Telles-tu. Spagnol est le deuxième idioma que j'ai appris en l'école après l'inglès. En un principio, j'ai commencé à étudier beaucoup de Spagnol pour m'aider à la christe Pedro P. La vie est allée de surprises et, bon... ...nunca se sait, non ? Donc j'ai continué à étudier Spagnol pendant 5 ans en la secondaire et ensuite j'ai continué mes études dans les negociations internationales dans la université. Au cours de ma vie, j'ai eu l'occasion de cours des classes en Spagnol comme, par exemple, Derecho Comercial, Derecho Internacional et Négociations. Cela me a fait très difficile car mon professeur parlait incroyablement rapide. Je crois que les Spagnols en général souvent parlent très rapide. Mais bon... l'année passée aussi, j'ai visité à Argentina et à Uruguay et pour repasser mon Spagnol, j'ai acheté un livre de Spagnol en Coree. ... 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 Une amie d'origine italienne m'a suonato la canzone di Valeria Rossi Dammi 3 parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare E ho imparato il testo a memoria Questa canzone è popolare anche in Italia Un altro motivo per cui parlo un po' d'italiano è il calcio Quando vivevo in Francia andavo a vedere le partite di serie con gli amici in un ristorante italiano nei fini di settimana e tutti parlavano italiano All right, that's all I have for today I hope this video will motivate you to learn a new language If you like to learn a language or if you like to learn more If you like to learn a language or if you like to learn more I'll see you soon, bye!